Voici les dernières paroles échangées dans le cockpit du vol 90 Air Florida. Le Boeing 737 à destination de Tampa est entré en collision avec un pont de Washington, avant de plonger dans les eaux glacées du fleuve Potomac. Il y avait un trou dans la glace. On aurait dit que quelqu'un avait lancé une balle de baseball dans une vitre. Je me souviens de m'être dit, mon Dieu, l'avion est sous l'eau avec tous ses passagers à bord. Chester Panzer est caméraman pour une chaîne de télévision de Washington. Avant même ce crash aérien, le 13 janvier 1982 est une journée déjà riche en événements. Je rejoins mon ingénieur du son, George Patterson. On nous avait envoyé à l'aéroport national qui était fermé à cause de la neige. Toutes les télés locales étaient sur place et recueillaient le témoignage des passagers coincés au sol. On a filmé notre reportage et la chaîne nous a dit qu'on pouvait rentrer chez nous. On était dans les embouteillages depuis 30 ou 40 minutes quand la rédaction nous a contactés par radio. Un avion venait de se crasher à l'aéroport national et on devait se rendre sur place pour en savoir plus. George a allumé la radio pour écouter les dernières informations. Panzer et son ingénieur du son font demi-tour et se dirigent vers le pont de la 14e rue qui compte deux voies. La première reliant la Virginie à Washington en direction du nord et la seconde reliant Washington à la Virginie en direction du sud. Quand l'équipe arrive au pont et commence à décharger son matériel, un hélicoptère de la police Eagle One est déjà sur place. L'avion s'est craché depuis 20 minutes. Panzer allume sa caméra et filme le sauvetage de Kelly Duncan, l'une des hôtesses de l'air. Sa robe et ses collants étaient déchirés. Elle se cramponnait de toutes ses forces pour survivre. Les images filmées par Panzer sont fascinantes. On y voit le sauvetage de cinq survivants dans une eau à un degré. L'avion ne volait que depuis 30 secondes quand l'accident s'est produit. La situation était vraiment cauchemardesque. À l'époque, Joe Stiley est pilote privé et instructeur de vol. En tant que cadre pour une entreprise de télécommunication, il voyage régulièrement en avion. Il doit se rendre à Tampa en compagnie de sa collègue, Nicky Felch. Parti de Miami, l'avion arrive à Washington à 13h29. Il est censé repartir ensuite pour la Floride. Mais d'importantes chutes de neige entraînent des retards. Les passagers étaient pressés d'arriver en Floride où il faisait chaud. Mais l'aéroport avait fermé en raison de la tempête de neige. À 13h38, neuf minutes après l'atterrissage de l'avion, l'aéroport ferme le temps que la neige soit déblayée. Il n'ouvre à nouveau qu'à 14h53. Entre 14h et 14h30, les passagers et les membres d'équipage montent à bord de l'avion. L'avion est dégivré entre 14h45 et 15h10. Il reste ensuite exposé aux éléments pendant 49 minutes. À l'instar des autres témoins interrogés par le NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports, Joe Stiley ne se souvient pas avoir vu l'équipage inspecter l'avion. Quand on a embarqué, je me souviens d'avoir vu des traces dans la neige à l'endroit où les bagages avaient été chargés. Mais rien n'indiquait que les pilotes avaient inspecté l'extérieur de l'appareil. C'est pourtant l'une des premières choses que l'on enseigne aux pilotes. C'est à ce moment que j'ai commencé à avoir des doutes. À 15h35, les pilotes passent en revue leur checklist. Le copilote demande au commandant de bord si le dispositif anti-givre de l'appareil est activé. Le commandant de bord répond qu'il est coupé. Une erreur cruciale. À 15h40, le copilote signale au commandant de bord que l'avion n'a pas été dégivré par l'équipe au sol depuis un bon moment. Mais il ne tient pas compte de sa remarque et ne demande pas de second dégivrage. L'avion avait été dégivré. Mais le produit utilisé s'était évaporé parce que l'appareil était resté sur le tarmac pendant un certain temps en attendant de pouvoir décoller. Le fluide dégivrant n'agissait plus et la neige continuait de tomber et à s'accumuler sur l'appareil. L'équipage ne s'était pas rendu compte de ce qu'il se passait. La neige et la glace causent un autre problème majeur. Des sondes situées à l'avant et à l'arrière des réacteurs mesurent l'EPR, le rapport de pression des moteurs. Ces données sont utilisées pour déterminer la poussée des réacteurs au décollage. Mais ces sondes sont gelées, ce que le pilote ignore. Les instruments de bord affichent à tort un EPR de 2,04 qui est normalement suffisant pour décoller. Se basant sur ces informations erronées, le copilote est persuadé de régler correctement les moteurs, même si d'après le rapport du NTSB, les autres instruments de bord indiquent que l'EPR affiché pourrait bien être faussé. A 15h59, l'avion s'élance sur la piste de décollage. Il n'atteint pas la vitesse nécessaire pour pouvoir décoller, mais il continue sa course. J'avais l'impression que la piste d'atterrissage était une route boueuse avec des nids de poules de 50 cm. L'avion a été secoué tout du long. D'après les conversations enregistrées à l'intérieur du cockpit, le copilote semble inquiet. Pendant le décollage, le copilote a dit à plusieurs reprises « Ce n'est pas normal ». Il n'a pas demandé au commandant d'annuler le décollage, mais a essayé de lui faire comprendre par des insinuations en pensant que celui-ci allait lui dire « Tu as raison, je vais faire quelque chose ». Ils ont décollé à 75% de la puissance maximum. La présence de neige et de glace sur les ailes a également diminué la portance. L'avion ne pouvait pas voler. Alors qu'on s'apprêtait à décoller, je me suis tourné vers Nicky et je lui ai dit « On est dans le pétrin » ou quelque chose de ce genre. Je lui ai dit de faire comme moi. J'ai placé ma tête entre mes genoux, j'ai posé mes mains sur ma tête et j'ai attendu. À ma grande surprise, l'avion a décollé. Après le décollage, le doute n'est plus permis. L'avion ne va pas assez vite pour se maintenir dans les airs. L'avion n'est en vol que depuis 30 secondes lorsque la queue de l'appareil percute le pont de la 14e rue et plonge la tête la première dans le fleuve Potomac. 78 personnes perdent la vie. 74 passagers de l'avion et 4 automobilistes dont les véhicules ont été fauchés sur le pont. Quand je suis remonté à la surface, j'ai vu des morceaux de la mousse orange qui sert d'isolant à la paroi de l'avion flotter tout autour de moi. J'ai constaté que la queue de l'appareil avait disparu. La température de l'air est de moins 4 degrés et l'eau est à 1 degré. Dans ces conditions, une personne souffre d'épuisement et d'une perte de coordination de ses mouvements avant de perdre connaissance au bout de 15 à 30 minutes. On était sur la rive au bord du fleuve et on pouvait voir l'endroit où l'appareil avait percuté le pont ainsi qu'un trou dans la glace entre les deux ponts. Quand Chester Panzer commence à filmer, le passager Bertha Milton est déjà dans l'ambulance. L'hôtesse de l'air Kelly Duncan a été sortie de l'eau. Et trois passagers tentent de s'agripper au débris de l'appareil. L'homme d'affaires Joe Stiley, sa secrétaire Nikki Felch et une autre jeune femme, Priscilla Tirado, dont le mari et le fils de 8 semaines ont péri dans l'accident. Je pense que l'équipage de l'hélicoptère, Don Usher et Gene Windsor, ont tenté de comprendre la situation et de réagir du mieux possible. Ils ont lancé deux cordes. La première était une corde ordinaire et la seconde était pourvue d'une bouée de sauvetage. Je me suis accroché à la bouée, j'ai attrapé Priscilla Tirado, puis j'ai saisi l'autre corde et j'ai tenté d'agripper Nikki. Ils ont commencé à tirer et je n'ai pas réussi à garder Nikki dans mes bras. Elle m'a échappé. Sur les images, vous pouvez voir que je tente de la saisir. Quelques secondes plus tard, les secouristes lancent une seconde bouée depuis l'hélicoptère. Tirado l'attrape, mais n'arrive pas à garder prise. Quand j'ai vu Priscilla Tirado se débattre dans l'eau, lâcher la bouée de sauvetage et tenter de nager, j'ai compris l'ampleur du drame. Elle allait se noyer sous nos yeux. Elle était blessée, dans une eau glaciale, avec du carburant dans les yeux. Elle allait clairement se noyer. Je me suis dit que ce n'était pas juste. Je me devais de faire quelque chose. En raison de la tempête de neige, toutes les administrations ont fermé plus tôt. Un fonctionnaire du nom de Lenny Skutnik saute dans l'eau gelée au moment où Priscilla Tirado commence à sombrer. Je l'ai vu passer près de moi et sauter dans le fleuve. Je me souviens d'avoir aperçu son ombre et je l'ai regardé plonger. Heureusement que quelqu'un est intervenu. Elle se serait noyée si Lenny ne l'avait pas secouru. Cet homme est un vrai héros de l'avoir sauvé ainsi. Elle n'aurait pas survécu sans lui. Mais Nicky Felsch, la collègue de Joe Stiley, est toujours dans l'eau. Cela fait maintenant 30 minutes que l'avion s'est écrasé. Don Usher, un expert en pilotage, se rapproche de l'eau dans une manœuvre des plus délicates. Le secouriste Gene Windsor se tient sur un des patins de l'appareil qui touche littéralement la surface de l'eau. Il saisit Felsch et la tire vers lui. Il la grippe tant bien que mal pendant que l'hélicoptère s'envole vers la berge. Elle était suspendue dans les airs et semblait pouvoir lâcher prise à tout moment. Mais elle était hors de l'eau. Il la grippait de toutes ses forces et ils sont parvenus à la ramener sur la rive. Trois hommes amènent Nicky Felsch jusqu'à l'ambulance. Mais le véhicule est déjà plein, occupé par d'autres survivants. Il la porte alors jusqu'à un bus de la ville garée à proximité. Je me souviens que l'un des pompiers portait une écharpe. Il l'a retirée de son cou et a enveloppé Nicky Felsch avec. C'était la seule chose qu'il avait trouvée pour l'aider. C'était sa manière de dire « On fait tout ce qui est en notre pouvoir. » Cinq survivants sont maintenant sur la terre ferme. L'hélicoptère effectue un dernier vol au-dessus de l'eau. Ils espéraient retrouver d'autres survivants. Aujourd'hui encore, personne ne sait pourquoi les pilotes n'ont pas accéléré alors que l'appareil perdait de l'altitude. Si les pilotes avaient poussé les moteurs au maximum, l'avion aurait probablement pu voler et l'accident être évité. Mais ils ne l'ont pas fait. Et beaucoup d'hypothèses ont été émises pour tenter d'expliquer leur manque de réactivité. Sur l'enregistrement, on peut entendre le copilote dire « Larry, on va s'écraser. » Et le commandant de bord lui répond « Je sais. » Mais ils n'ont rien fait pour y remédier. Dans les mois qui ont suivi le crash du vol 90 Air Florida, les enquêteurs analysent tous les éléments à leur disposition afin de déterminer ce qui s'est passé ce mercredi après-midi d'hiver. Les enregistrements sonores du cockpit, la météo, les débris, la procédure de dégivrage, chaque détail est passé au peigne fin. Moins de sept mois après l'accident, le NTSB publie son rapport final. La cause probable de l'accident, le fait que l'équipage n'ait pas activé le dispositif anti-givre avant le décollage. Au moment de la checklist, le copilote énonce anti-ice, faisant référence au dispositif anti-givre, ce à quoi le commandant répond « désactivé ». On peut l'entendre sur l'enregistrement du cockpit. On sait que les sondes étaient gelées, ce qui explique pourquoi le rapport de pression des moteurs affichés par les instruments de bord était faussé. Les pilotes avaient tellement l'habitude de ne pas utiliser le dispositif anti-givre qu'ils ne l'ont pas activé. Ils n'ont ensuite même pas remarqué cette erreur au moment de la checklist. Deux autres causes possibles sont étudiées. La décision de l'équipage de décoller malgré la neige qui s'accumulait sur le profil de l'appareil, c'est-à-dire les ailes, les stabilisateurs horizontaux et tous les éléments permettant la portance de l'appareil, et le fait que le commandant de bord ait choisi de décoller alors que le copilote lui avait fait remarquer que les indicateurs EPR n'étaient pas cohérents. Les enregistrements sonores du cockpit montrent que le copilote a tenté d'alerter son collègue. On peut entendre le copilote dire « quelque chose ne va pas ». Mais le commandant de bord était sûr de lui. Il n'a pas voulu regarder la réalité en face et il s'est auto-persuadé qu'il n'y avait aucun problème. En agissant de la sorte, il a balayé les doutes émis par le copilote. C'est la principale erreur qu'il a commise. L'accident était prévisible avant même le décollage. Ça n'aurait jamais dû arriver. C'était la catastrophe assurée parce que les erreurs se sont succédées lors des événements qui ont précédé le drame. Plusieurs facteurs ont contribué à l'accident selon le NTSB. Le délai qui s'est écoulé entre le dégivrage et l'autorisation de décoller durant lequel l'appareil a été exposé aux chutes de neige et le manque d'expérience des pilotes à voler dans des conditions hivernales. Ils avaient principalement volé dans le sud-est des États-Unis. de voir décoller de l'aéroport de Washington pendant une tempête de neige en janvier les a mis dans une situation préjudiciable. Plusieurs années plus tard, un crash similaire se produit à New York. Le vol 405 USR décroche après avoir décollé de l'aéroport de la Guardia en raison d'une quantité importante de glace sur les ailes de l'appareil. Ces deux tragédies sont une véritable piqûre de rappel pour le secteur aéronautique. Après les crashs du vol 90 Air Florida et du vol 405 USR, l'ensemble des procédures concernant le givrage au sol et le dégivrage des appareils ont été modifiés. On utilise maintenant d'autres types de fluides plus performants et on a élaboré des tableaux indiquant la durée d'efficacité des dégivrants afin que les pilotes puissent savoir très précisément de combien de temps ils disposent entre le dégivrage de l'appareil et le décollage. Je pense que les risques que ce genre d'accident se reproduise sont très faibles. Cet avion est sur le point de s'écraser. 17 personnes vont trouver la mort. Mais l'un des passagers va survivre à ce tragique événement. L'unique survivant, John McCafferty a maintenant la cinquantaine et vit toujours dans le Maine. Le crash du Vol 46 d'Anne Easterlines restera à tout jamais gravé dans sa mémoire. Il avait 16 ans et rentrait chez lui après un séjour en Floride. C'était le 30 mai 1979. On avait atterri à l'aéroport de Boston Logan vers 11h30 du matin. On était censé faire une escale rapide. Mais à cause des conditions météo, l'avion qui venait d'Holl's Head dans le Maine avait été retardé. Après avoir atterri à Boston, le 2-Havilland Twin Hauteur est censé faire demi-tour et repartir pour le Maine. Mais John McCafferty se souvient d'avoir entendu une conversation téléphonique dans laquelle un membre d'équipage faisait part de ses doutes à un responsable de la compagnie aérienne. Il était en train de lui dire que les conditions météo n'étaient pas favorables. Il était également inquiet parce qu'il y avait un problème avec l'une des soupapes du moteur droit. Après avoir décollé de Boston, l'avion doit atterrir à l'aéroport régional du comté de Knox à Holl's Head près de Rockland dans le Maine sur la côte atlantique. À Rockland, l'observateur météo officiel de la compagnie aérienne prévient sa hiérarchie qu'en raison d'un épais brouillard, la visibilité n'est que de 5 km. Les pilotes ne souhaitent pas voler et ils ne sont pas les seuls à être réticents. Quand j'ai vu l'avion, j'ai eu un mauvais pressentiment. Je savais au fond de moi que cet avion allait s'écraser. C'était une sorte de prémonition. À 19h55, l'avion décolle pour un vol d'une heure. Il y a des turbulences. À mi-chemin, les pilotes demandent des informations sur la météo. Ils apprennent que la visibilité est descendue à un kilomètre et que les conditions vont empirer. Le pilote nous a annoncé que l'on approchait de l'aéroport de Hallshead et que l'on allait atterrir d'ici quelques minutes. Alors que l'avion amorce sa descente vers Rockland, la visibilité est très faible. L'air humide en provenance de l'océan Atlantique entraîne la formation de nuages bas et de brouillard. En conséquence, les pilotes ne sont pas en mesure de voir l'aéroport. Le vol 46 prévient la tour de contrôle qu'ils vont probablement devoir interrompre la procédure d'approche vers Rockland ou, en d'autres termes, annuler l'atterrissage. Ils demandent l'autorisation d'atterrir à Augusta, l'aéroport le plus proche. Mais il est trop tard. Les pilotes ont dû voir la même chose que moi. Les arbres se rapprochaient à grande vitesse. Ils savaient qu'ils étaient en position délicate. Je me souviens d'avoir entendu les moteurs tourner à plein régime. Le pilote a dû tenter une manœuvre parce que le nez de l'avion s'est redressé. C'est à ce moment-là que l'on a percuté les premiers arbres. Le témoignage du passager semble confirmer que le pilote a réagi normalement face à ce genre de situation. Quand un avion touche des arbres, il subit une perte de vitesse et par la même occasion une perte de portance. Il va continuer à descendre à moins qu'il accélère pour pouvoir gagner de la portance. Pour le vol 46 d'Honist, ça ne s'est malheureusement pas passé ainsi. J'ai posé les mains sur le siège devant moi et j'ai remonté mes genoux contre le dossier. Je me suis placé en position de sécurité. Tout à coup, on a percuté les premiers arbres dans un fracas retentissant. J'ai entendu un bruit métallique et les passagers se sont mis à crier. Mon corps a été propulsé à travers la cabine et l'avion s'est arrêté brutalement. Mac Cafferty se rend compte qu'il est le seul survivant. Couvert de carburant et paniqué à l'idée que l'avion explose, il parvient à ramper hors de la carcasse. J'ai fait 20 mètres dans cette direction et je me suis allongé au sol en attendant l'arrivée des secours. Au bout d'un moment, une équipe de secouristes est arrivée sur place. Ils se sont d'abord dirigés vers l'appareil. J'ai entendu des voix et j'ai aperçu des lampes. J'ai crié de toutes mes forces. A l'aide, je suis là. C'est l'un des arbres que l'avion a percuté avant de s'écraser au sol. Par une journée enneigée d'hiver, John McCafferty revient sur les lieux de l'accident pour la première fois depuis 35 ans. Il est accompagné de Foster Sullivan, l'un des secouristes à qui il doit la vie. Je lui ai demandé « Comment t'appelles-tu ? » Et il m'a répondu John. Il m'a dit « Dites à mes parents que je les aime et que je vais aller au paradis. » Je voulais qu'ils sachent que même si j'allais mourir et j'étais persuadé que j'allais mourir, j'allais monter au paradis et que je n'avais pas souffert. Son poux était trop rapide. Sa tension artérielle était basse et son ventre était gonflé. Je pensais qu'il n'allait pas survivre. C'est un miracle qu'il soit encore là. Il aurait dû mourir. McCafferty est gravement blessé. Il est transporté à l'hôpital où il séjournera pendant plus d'un mois pour se remettre de ses blessures. Le NTSB doit maintenant déterminer les causes de cet accident mortel. Le lendemain de l'accident, Aldil, un spécialiste de la sécurité aérienne, arrive sur place avec son équipe. On a survolé l'épave de l'avion. L'impact était impressionnant. Je n'arrivais pas à croire qu'il y ait pu y avoir un survivant parce que l'avion s'était écrasé très violemment au milieu de la forêt. Dill a déjà des doutes au sujet de la compagnie aérienne Donnist Airlines lorsqu'il rencontre l'inspecteur en chef de la commission aéronautique du Maine. Il m'a dit « J'aimerais qu'on parle de cet accident en privé. » J'ai répondu « D'accord, mais je dois d'abord prendre des photos de l'avion et me rendre à la morgue. Je m'entretiendrai avec vous demain. » À la morgue, Dill devient d'autant plus suspicieux lorsqu'il demande au médecin légiste de lui donner le carnet de vol du commandant de bord. Il m'a dit qu'un responsable de la compagnie aérienne s'était présenté et qu'il lui avait donné tous les documents. Je lui ai répondu qu'il devait suivre la même procédure que pour une scène de crime et qu'il ne devait confier les effets personnels des victimes qu'à un agent du gouvernement fédéral. Les soupçons de Dill se confirment lorsqu'il se rend dans les bureaux de Donnist Airlines et qu'il demande au gérant de la compagnie de lui montrer ses documents. Il m'a dit qu'ils étaient couverts de sang alors je les ai brûlés. À ce moment-là, j'ai compris ce qu'il se passait. Quelqu'un tentait de faire disparaître des preuves alors même que les corps étaient encore chauds. Je suis allé voir le commissaire dès le lendemain et il m'a confié le rapport du NTSB concernant l'accident d'un avion de Down East Airlines 8 ans plus tôt. Il s'agissait d'un accident mortel ayant eu lieu dans des circonstances similaires. Il m'a demandé si j'allais faire la même chose que les types du NTSB à savoir enquêter pendant quelques jours, rentrer chez moi et conclure dans mon rapport à une erreur de pilotage. Je lui ai répondu hors de question. Je veux connaître le fin mot de l'histoire. Par une nuit fraîche et embrumée de mai 1979, le vol 46 le vol 46 Dunnist Airlines s'écrase dans une forêt près de Holtzhead dans le Maine. 17 des 18 passagers de l'avion meurent sur le coup. Sur cette photo déchirante, on peut voir le jeune fils du pilote en train de regarder les décombres. John McCafferty à l'heure âgée de 16 ans est le seul survivant. Il est gravement blessé. J'avais des côtes cassées, un poumon perforé, une partie du cuir chevelu arraché. Il a fallu 580 points de suture pour me le recoudre. Cet accident d'avion a été très violent. Pendant que McCafferty se remet de ses blessures, Aldi, l'enquêteur pour le NTSB, est dans le Maine avec son équipe pour tenter de comprendre les causes de l'accident. Il découvre rapidement qu'il y a anguille sous roche. J'étais horrifié. Il y avait un sérieux problème avec cette compagnie aérienne. Dans l'année qui suit, le NTSB a recueilli les témoignages de 14 anciens pilotes de Dunnist Airlines, ainsi que d'autres employés, mettant en lumière 23 pratiques dangereuses de la compagnie. Ils décrivent un environnement de travail oppressant. Jim Merriman, le commandant de bord du vol 46, était également le chef pilote de la compagnie. Ses collègues parlent d'un homme qui subit la pression constante qu'exerce sur lui le président de la compagnie, Robert Stenger Senior. Nous l'avons contacté, mais il n'a pas voulu faire de commentaire. D'après les témoignages de la famille de Merriman, le pilote avait perdu l'appétit, était tout le temps épuisé, était préoccupé, se plaignait de douleurs à la poitrine et avait des difficultés à respirer. « Il était sûrement atteint d'une sorte de trouble de stress post-traumatique. Il était constamment fatigué car il était chargé de former les nouveaux pilotes. Et les pilotes qu'ils engageaient étaient de vrais débutants qu'il fallait surveiller de près. » Merriman est inquiet en raison de la météo et d'un moteur défectueux. Avec son copilote, ils sont décidés à ne pas voler cette nuit. Mais il décolle quand même. Le rapport du NTSB suggère que les membres de l'équipage avaient peur de perdre leur emploi s'ils ne décollaient pas cette nuit-là. Dans ce document, les employés décrivent le tempérament explosif de leur président qui crée une atmosphère hostile et intimidante ainsi que la peur de perdre son emploi. La crainte des répercussions financières, ça ne change rien à la responsabilité qu'a le pilote de prendre les décisions nécessaires pour voler en toute sécurité. Il doit se demander si les normes de sécurité sont bien respectées. Suivre une procédure précise, savoir qu'il y a un aéroport à proximité qui répond à certains critères. Si ce n'est pas le cas, le commandant de bord doit refuser de voler et il ne l'a pas fait. Un autre ancien pilote que nous avons interrogé nous a affirmé qu'il avait refusé de voler plus d'une fois. Il aurait été licencié quatre fois par Robert Stenger, le propriétaire de la compagnie, avant d'être réembauché à chaque fois au bout de 20 minutes. D'autres de ses collègues disent avoir subi des pressions et toutes sortes d'intimidations au quotidien et d'avoir été poussé à faire des économies. Le président et quelques-uns des employés de Donnist Airlines ont nié à avoir ordonné aux pilotes de bafouer les normes de sécurité. La compagnie réfute les accusations du rapport et fournit des explications. Le NTSB détermine que l'accident est dû à l'incapacité des pilotes à interrompre la descente à l'altitude minimum. Selon les 23 allégations des pilotes, la compagnie ne respectait pas les normes imposées par la FAA, l'agence chargée des réglementations de l'aviation civile. Ils sont descendus à l'altitude minimum avant même d'apercevoir la piste. Ils ont amorcé la descente trop tôt et ont heurté des arbres, ce qui a provoqué le crash. Le rapport du NTSB conclut que les pressions exercées par la compagnie, le manque de formation, le manque d'expérience du copilote et sa faible maîtrise des instruments de bord, ainsi que le stress du commandant de bord qui était atteint de fatigue chronique, ont été les facteurs déterminants ayant provoqué l'accident. C'est ici même que le vol 46 a terminé sa course. Je prie pour toutes les âmes qui étaient à bord. J'espère que leurs familles pourront trouver la paix un jour, de quelque manière que ce soit, même si je sais que c'est très difficile. Il faudra attendre 1995 pour que la FAA commence à réglementer le vol des petits appareils de la même manière que pour les gros avions de ligne. Avant cela, les accidents étaient le lot des petites compagnies régionales. L'accident d'avion auquel a survécu John McAferty le hantera jusqu'à la fin de ses jours. Je n'ai pas vécu qu'un seul crash. J'ai l'impression d'en avoir vécu 10 000 parce que j'ai fait 10 000 cauchemars. C'est insensé. Ce sont également des souvenirs douloureux pour Foster Sullivan, le premier secouriste sur les lieux. C'est un endroit très silencieux, très tranquille. Ça ravive le souvenir de l'accident. quand il y avait un grand silence. C'est la dernière fois que je viens ici. Je dois surmonter cet accident. C'est le passé. Un petit appareil s'écrase dans un champ de maïs du Kansas. C'est une véritable tragédie pour ce jeune groupe d'amis. Parmi eux se trouve Anna Luce qui vient d'obtenir son diplôme de l'université Oral Roberts. C'était le 11 mai 2012. C'était une journée ordinaire, un jour comme les autres. On devait décoller de Tulsa en Oklahoma et atterrir à Conceal Buffs en Iowa. Il se rendait à un rassemblement religieux organisé par le père de Luce, Ron, un pasteur évangéliste. Il pourrait se rendre de Tulsa à Conceal Buffs en voiture, ce qui représenterait 6 heures de route. Mais l'un d'entre eux connaît un pilote breveté qui leur propose de les emmener en avion, ce qui ne prendrait que deux heures. À 15h45, le Cessna 401 blanc et bleu, immatriculé N9DM, décolle de l'aéroport Richard Lloyd-Jones Jr. de Tulsa. On était dans les airs depuis une heure et on passait un bon moment. Il se dégageait une bonne énergie. Il fait froid dans l'avion. Le pilote allume le chauffage à combustion de la cabine. Il s'en dégage une odeur nauséabonde. Il décide donc de l'éteindre. Quelques instants plus tard, à environ 8000 pieds, un incident terrifiant se produit. Un incendie se déclare. Une fumée noire commence à envahir la cabine. J'ai entendu les gens tousser. On essayait de trouver comment survivre dans cette situation. Le pilote n'a pas le choix, il doit effectuer un atterrissage d'urgence. Ils n'ont effectué qu'un tiers du parcours entre Tulsa et Council Buffs. L'avion vole au-dessus de Chanute, une ville du Kansas. Je me souviens d'avoir regardé par le hublot. J'essayais de me protéger de la fumée en me couvrant la bouche avec ma veste. Ce genre d'avion n'est pas pressurisé. L'appareil n'était pas équipé de masques à oxygène comme le sont les avions de ligne qui volent à cette altitude. La situation était réellement désespérée. À 16h40, le Cessna s'écrase au sol. Le premier point d'impact se situe au niveau de l'aile droite. L'appareil tourne violemment sur lui-même à plusieurs reprises. On ne voyait pas plus loin que sa propre main. La fumée était très épaisse. Trois des cinq personnes à bord meurent sur le coup. Anna Luce et son amie Austin Anderson, un ancien marine de 27 ans, sont vivants mais gravement blessés. Ils parviennent à rejoindre une route et à demander de l'aide. Anderson, brûlée à 90%, meurt le lendemain matin. Anna, dont le corps est brûlé à 30%, est l'unique survivante du crash. Les enquêteurs du NTSB découvrent rapidement les causes du crash. Deux semaines avant l'accident, alors que le même pilote était aux commandes du même appareil, l'alarme de surchauffe s'était déclenchée. Le chauffage s'était éteint sans provoquer d'incidents. Les carnets de bord montrent que le chauffage ne marchait déjà plus lors du dernier contrôle technique de l'avion. La cause probable est le dysfonctionnement du système de chauffage qui a provoqué un incendie et entraîné des émanations de fumée dans la cabine. C'est également ce qui a provoqué en 1985 le crash du DC-3 dans lequel a péri le chanteur Ricky Nelson, le fils d'Ozy et Ariette Nelson. Les chauffages à combustion des avions ont déjà causé plusieurs problèmes. Ils peuvent provoquer des incendies, voire même des intoxications au monoxyde de carbone. Peu importe qu'il s'agisse d'un petit avion privé ou d'un A380, si l'on détecte le moindre problème mécanique, l'avion doit être contrôlé pour déterminer s'il peut voler en toute sécurité. Il savait pertinemment qu'il y avait un problème avec l'appareil. Plusieurs personnes l'avaient examiné. Le pilote en était conscient. Il ne faut jamais voler avec un avion quand l'un des éléments comme le chauffage ne fonctionne pas. Le pilote n'aurait jamais dû décoller avec cet appareil. On est tous des survivants. Ça nous arrive à tous de souffrir et de devoir nous battre. Même si l'expérience que j'ai vécue a été très violente, beaucoup de gens dans le monde ont vécu bien pire. Il est assez rare qu'un avion s'écrase. Cela concerne un vol sur 1,2 million pour être précis. Quand un avion de ligne s'écrase, les chances de survie sont bien plus élevées que ce que l'on pourrait imaginer. Elles sont de 95% selon le NTSB. et pour ceux d'entre vous qui se demandent quel est l'endroit le plus sûr où s'asseoir, aucune statistique ne répond à cette question. Mais c'est généralement près des ailes que l'on est le moins secoué. survivre à une catastrophe aérienne ne peut que changer votre vision de la vie. On fête l'anniversaire de mon fils et du jour où j'ai survécu au même moment. J'ai eu la chance de pouvoir voir mes enfants grandir. Avoir vécu une expérience aussi terrible et y avoir survécu malgré les blessures graves que j'avais, ça m'a fait prendre conscience que Dieu est intervenu pour me sauver et je le remercie chaque jour.